Bonjour amateurs et amatrices de Star Citizen, surtout n'oubliez pas que nous avons un Discord à disposition. Important à savoir, quand vous commencez à jouer sur Star Citizen, vous n'avez pas d'argent. Il faut donc mettre un numéro de parrainage que nous avons plus bas dans la description. Il y a aussi un lien direct pour vous inscrire au jeu. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très bonne vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur comment équiper les vaisseaux dans Star Citizen. Je ne vous dirai pas quoi mettre dedans. Pour ça, vous allez devoir aller lire des pages ou aller regarder des vidéos de gens qui ont équipé les vaisseaux. Et pourquoi ils les ont équipés de la façon dont ils l'ont expliqué. Si je commence là-dedans, on ne finira pas avant plusieurs heures la vidéo. Je vais vous montrer un site fantastique qui s'appelle DPS Calculateur. Moi, je vous conseille de faire un dossier, un sous-dossier dans vos favoris. Et de le mettre dedans parce que chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de ça. D'accord? Bon, vous avez ensuite Stealth. Stealth, c'est furtif. Pour les pièces furtifs. Le site que je vais vous montrer, il est vraiment extraordinaire. Il montre toutes les particularités de votre vaisseau. Comme vous pouvez éventuellement avoir ici, mais plus encore. Il vous montre où acheter vos pièces de vaisseau. Il vous donne les caractéristiques de chaque pièce. Combien ça coûte, où de l'acheter, quelle ville, quelle planète. Puis, c'est ça. Ça vous donne toutes, 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 toutes les caractéristiques. Et puis après, vous pouvez plus vous faire une idée de ce que vous avez besoin. Et puis, où aller le chercher. C'est ce qui est le plus important, je pense. Il y a aussi 4 grades. Il y a le grade A. Ça veut dire que c'est un très bon équipement. Grade B, c'est un petit peu plus dégradé. Grade C, c'est... Voilà. Puis, vous avez le grade D. C'est ça. Grade D, c'est les moins chers en général. Sauf peut-être pour... Ouais, je l'ai dit en industriel. Mais bon, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le top des tops. Comme je prends l'exemple des Quantum, des moteurs Quantum. Plus vous allez avoir un moteur Quantum qui va aller vite, moins il va faire de distance. Donc, c'est à vous d'essayer de départager un peu entre les deux. C'est pour ça que si jamais vous avez un vaisseau, comme si vous avez le U, le A ici, bien d'aller voir un petit peu ce que les gens ont mis comme équipement dedans. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet équipement-là. Puis après ça, vous pourrez plus vous faire à l'idée. Et ensuite, je mets un lien. Un lien vraiment fantastique qui vous amène ici à DPS Calculator. Là, ça va vous amener à cette page-là. OK. Il y a la petite roue ici en haut. Vous pouvez appuyer dessus pour vous mettre en mode sombre. Ce qui est beaucoup mieux. Ça pète moins les yeux. Comme à regarder, ça, c'est son équipement de base ici. Ça, c'est comment ce vaisseau-là. Le 100i est équipé, par exemple. Comme là, vous avez le Quantum. C'est un Quantum. Le nom, c'est l'expédition civile, grade C. Mais en appuyant dessus, vous pouvez venir, par exemple, au militaire. Vous mettez le Sirène. Regardez en haut, là. C'est militaire de grade B. Si vous mettez le VK1000. Militaire de grade A. Donc, il va faire peut-être un peu moins de distance. Mais il va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous avez ici, pour ce qui est du Quantum, l'endroit où les acheter. Horizon. Le magasin Cards & Crown à Horizon. Le dumper dépôt de Grimex. Platinum Blade Dark L1. 43 300 à UEC. Et puis, voilà. Là, je vais passer en rétrospective chacun des vaisseaux pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur chacun des vaisseaux. Et puis, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. Parce que, sur notre Discord, ça fait au moins... Écoutez, depuis quelques années, ça doit faire au moins 1000 fois que je donne en référence ce site-là. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vraiment s'en passer. Sinon, on ne sait pas quoi acheter. On ne sait pas où l'acheter. Et puis, voilà. Ce site-là, pour moi, il est extraordinaire. Donc, ensuite, quand on veut commencer, on s'en vient ici. Ship et véhicules. On a tous les vaisseaux. Donc, vous sélectionnez votre vaisseau. Puis, ça va vous amener à la page où on était avant. Mais ça, je vais dépasser en rétrospective avec vous. C'est ce qu'on va faire. Au sujet du vaisseau Defender. C'est un Light Fighter. Un combattant léger. Un vaisseau de combat. Vous avez quelques petites spécificités ici. Si ça vous intéresse, si vous avez Google, cliquez à droite. traduire en français. Ce n'est pas cette partie-là que je vais vous montrer. De toute façon, il n'y a pas grand-chose ici. C'est surtout le... Toc, 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 toc. Defender. Voilà. Le Defender ici. Vous pouvez l'acheter Astro Armada à Aria 18 pour 2 781 000 à UEC. La première chose que vous faites quand vous avez le vaisseau, là, c'est d'upgrader le moteur Quantum. Pourquoi que lui, il va quand même assez vite. Tu sais quoi? Il a mis un militaire de gratissier. Il va à 253 000 km. Il fait 147 millions de kilomètres de distance militaire à 253, 283. Oui, il n'y a pas besoin de faire gros, gros de distance non plus. Le 127... L'autre de base, il faisait 253. C'est quand même pas mal, 253 remarques. C'est bizarre que... Enfin, bref. Peut-être parce que le vaisseau est tellement léger que... Mais lui, oui, il va un petit peu plus vite quand même, là. Donc, on mettrai lui. Si vous décidez de mettre ce moteur-là, vous avez les descriptions ici que je vous laisse lire, là, à votre guise, là, en traduisant, si vous utilisez Google. Mais vous pouvez l'acheter au magasin Calls & Crown de Horizon pour 43 000 à UEC. Vous pouvez l'acheter à Grimex. Vous pouvez l'acheter dans la station de Ark L1. Pour les refroidisseurs, pour les power plants, là, c'est ça qui distribue l'énergie. Et vous avez les shields, les boucliers, les missiles, les armes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des gens, des vidéos, OK, soit sur YouTube ou soit des pages Web où les gens disent qu'est-ce qu'ils ont mis comme équipement dessus, là. Parce que si vous commencez à mettre n'importe quoi sur le vaisseau, là, il y a des choses qui ne marcheront peut-être plus, là. OK, comme quand on met trop d'armes à énergie, des fois, il n'y a plus suffisamment d'énergie pour faire autre chose. Donc, trouvez-vous une vidéo, par exemple. Il y en a beaucoup plus en anglais. Ça, j'en suis désolé. Mais sur YouTube, vous pouvez mettre la traduction puis utiliser l'expérience des gens qui en ont un puis qui ont fighté avec, qui ont fait du combat avec pour savoir comment ils l'ont équipé et pourquoi ils l'ont équipé comme ils l'ont équipé. Ça va beaucoup vous aider à comprendre le vaisseau puis à comprendre son équipement aussi. Là, je vous ai montré comment aller chercher. Là, chacun des morceaux, c'est pareil. Disons que vous décidez de mettre ce refroidisseur-là. Vous avez l'endroit ici, les endroits, le prix à payer, qu'est-ce qui fait de particulier. Et puis, c'est la même chose pour tout le reste. OK? La seule chose qui change, c'est ça ici. Ça, c'est dans les armes. Les armes du vaisseau. Les armes du vaisseau, l'arme, le vaisseau a des Gimbal. Des Gimbal, c'est des auto-assists, en fait. Des auto-assists pour le tir. Donc, vous voyez, c'est un Gimbal de size 3, c'est-à-dire de niveau 3, de grandeur 3. Tandis que l'arme, c'est une arme de grandeur 2. Pourquoi c'est une arme de grandeur 2? Parce que quand vous mettez un Gimbal, l'arme que vous mettez fait toujours un niveau en dessous du Gimbal. Le Gimbal, à quoi ça sert? C'est un auto-assist pour tirer. Donc, disons que votre cible, votre mire est ici, le charging. Quand vous appuyez sur G, vous activez le Gimbal et ça vous met un cercle ici. Un cercle blanc pointillé. Et quand vous visez un ennemi, normalement, il faut tirer dans un point rouge qui précède l'ennemi, puis qui vous dit à peu près où tirer. Vous n'êtes plus obligé de tirer là-dessus. Si vous tirez moindrement dans le cercle pointillé, vous allez toucher l'ennemi. Mais vous faites moins de dommages. Donc, une fois que vous saurez comment le vaisseau marche, que vous l'aurez bien en main, que vous allez bien tirer, que vous allez voir que vous gérez bien la puissance de feu du vaisseau, ce que vous pouvez faire, c'est venir changer les armes. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur Gimbal, vous venez sur Weapon, vous avez des armes balistiques, puis vous avez des armes à énergie. Les armes balistiques, elles sont limitées en munitions, mais elles sont très puissantes. Elles traversent les boucliers, mais il faut aller recharger régulièrement dans des stations ou dans des villes. Tandis que les armes à énergie, la distorsion, laser, tachyon, elles font moins de dommages, mais une fois que vous avez tiré ce que vous avez tiré, vous attendez quelques secondes, ça se recharge, puis vous recommencez à tirer. Vous attendez quelques secondes, ça se recharge, et vous recommencez à tirer. Vous n'êtes pas obligé d'aller recharger dans une station. Par contre, les armes font beaucoup moins de dommages. Disons que vous décidez de mettre lui ici. Regardez, déjà, ce n'est plus une arme de taille 2, c'est une arme de taille 3. C'est une arme qui fait beaucoup plus de dommages. Et puis, si vous voulez savoir où acheter le Mantis GT 220, vous venez ici, et vous avez les magasins à New Babbage, Area 18, Cruelle 1, Horizon, Horizon, Procedure, ah, il y a deux endroits à Horizon où ils la vendent, ah, mais c'est bizarre, ça. Pour 13 500 AUEC. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre ce site-là en favori. Voilà, créez-vous un dossier Star Citizen, mettez ce site-là dedans, parce qu'à chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de revenir ici. Ou si vous êtes dans une organisation et qu'une personne demande, ouais, je ne sais pas comment équiper mon vaisseau, je ne sais pas quoi mettre dedans, je ne sais pas où aller chercher les morceaux, ben, vous lui donnez le lien et vous allez faire sa journée avec ça. Et voilà, c'était la petite vidéo sur DPS Calculator, sur Hercule Game, un des deux, le deuxième site le plus utile pour moi, après Robert Space Industries, c'est celui-là. Et voilà, les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. et d'ici là, Sous-titrage Société Radio-Canada